Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir une variante du nœud d'éternité, un nœud d'éternité d'Achu si je puis dire, fait avec deux cordages différents. C'est Loïc de la corderie royale qui me l'a montré et je le trouve vraiment très intéressant car il va allier à la fois esthétisme, beauté et nœud d'éternité, donc il est vraiment intéressant de le monter de cette manière là, c'est vraiment une autre approche. Je l'imagine très bien sur des bracelets ou sur tout autre chose décoratif. Nous allons commencer par liser un nœud de bec d'oiseau. Donc pas de panique, il s'agit juste d'un nœud simple gancé, mais un petit peu particulier. Vous avez ici le nœud simple gancé et en orientant simplement le courant à 90 degrés ainsi que la gance, nous obtenons le nœud de bec d'oiseau. Là on fait un comparatif entre le nœud simple gancé en bas et le nœud de bec d'oiseau en haut. Vous voyez, la partie courante et boucle sont à 90 degrés par rapport au dormant. Donc resserrez cette boucle, nous obtenons déjà la moitié du nœud d'ajut d'éternité. Repassez ensuite le courant, le deuxième courant, à travers cette boucle par au-dessus et réalisez un nœud simple. Donc, dessus, dessous, un nœud simple. Vous pouvez déjà le resserrer sur la première boucle du premier nœud d'ajut. On resserre l'ensemble et on va venir tirer ici sur le dormant du précédent nœud pour l'ajuster. Va se dessiner ensuite un passage deux fois dessous, donc une fois ici, une fois là. Et donc, si on traverse ici en travers et qu'on passe deux fois dessous, voici le nœud d'éternité que l'on connaît, sauf que là, il sera monté comme un nœud d'ajut. Vous pouvez ensuite resserrer un tirant sur les quatre bruns, du coup, qui constituent les deux courants et les deux dormants. Et vous pouvez ensuite ajuster votre nœud en bracelet. Une belle méthode pour réaliser un nœud de bracelet qui changera véritablement du nœud de pêcheur. Voilà, vraiment très élégant. Il suffira juste de couper au ras et de brûler l'électrémité pour terminer ce nœud. Sous-titrage ST' 501